Là, on vient de faire une prestation de danse de reggaeda. C'est un petit peu de notre ville Nador et la prof, elle est super sympa. Elle s'appelle Abir et on a fait beaucoup de répétitions pour faire justement ce spectacle. C'est beaucoup entraîné. On a commencé dans une salle, une autre salle et à une autre répétition, on a fait une autre salle et du coup, c'était grand, on avait de l'espace et on s'est super amusé dans les... Moi, ça m'a plu parce que déjà, j'aime beaucoup et aussi comme ça, j'apprends un petit peu de ma ville du Maroc. Donc, elle a trouvé une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas. Elle a transmis le message à son frère qui a alerté du secours. Au Maroc, je ne viens pas tous les ans, mais je viens quand même assez souvent. Et honnêtement, ce séjour, c'était une occasion pour moi de venir cet été parce que je n'avais pas forcément prévu d'y aller. Et c'était très bien. On fait beaucoup d'activités comme par exemple le secours de secourisme et c'est bien pour dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'activités. Je m'amuse vraiment. Je me suis fait beaucoup d'amis, notamment des personnes de France, mais aussi des personnes d'autres pays. Et c'est ça qui est vraiment génial. Ça m'apprend aussi d'autres langues. Après, sinon, moi, j'aime beaucoup faire des activités manuelles et c'est vraiment une occasion de faire ça ici. La Fondation Hassan II pour les Marocains résidents à l'étranger organise la 25e édition du séjour culturel. Elle reçoit cette année 740 enfants. Ils viennent cette année de plusieurs pays européens, des États-Unis et d'autres pays en Afrique. À travers un programme qui est établi pour faire découvrir le Maroc, nous organisons aussi des sorties. Des sorties à Rabat et des sorties à Knedra pour visiter les monuments historiques. Des soirées folkloriques et des journées populaires sont organisées tout au long de ces séjours qui se déroulent en trois étapes. C'est les enfants eux-mêmes qui présentent ces soirées en étant encadrés par les animateurs. C'est une manière très ludique pour qu'ils apprennent et qu'ils découvrent le patrimoine marocain eux-mêmes et d'une manière très fluide. Les enfants qui sont accueillis ici sont des enfants qui ont un âge entre 9 et 13 ans. On donne la priorité aux enfants qui ont réussi, c'est-à-dire qui sont compétents dans leurs études et qui ont réussi, qui ont des notes assez remarquables. Mais il y a aussi les autres enfants. D'ailleurs, la participation est gratuite, elle est ouverte à tout le monde. Et bien sûr, nous sommes toujours demandeurs de plusieurs inscriptions.